Le projet est presque à 99% et que c'est au cours de cette décennie, on a créé cette ligne validée et on a mis à disposition des étudiants qui sortent depuis les chômeurs. Comment vous qualifiez cette décennie ? Je peux dire que cette décennie est totalement positive parce qu'il faut rappeler la volonté du président de la République qui a dédié son premier et deuxième mandat à la jeunesse guinéenne et aux femmes. Aujourd'hui, un ministère a été créé, un ministère d'autonomisation des femmes et un ministère de la jeunesse également. J'apprécie beaucoup l'engouement et la motivation du ministère qui dirige ces deux ministères, notamment le ministère Mouktar Kallou qui est souvent sur le terrain, qui est en contact avec les jeunes. J'apprécie également la ministre Hawa Béamogui qui est totalement intégrée dans le milieu des femmes. Donc je peux dire que la volonté que le président de la République a manifesté depuis son élection est en train de se concrétiser de jour après jour. Et aujourd'hui, il faut noter qu'il y a eu beaucoup d'initiatives qui sont mises en place par le professeur Alpha Condé et ses différents gouvernements pour indiquer la situation du chômage. L'initiative prioritaire Simistase est l'une des programmes qui va s'ajouter à l'ensemble des programmes qui sont déjà en cours par le gouvernement guinéen pour indiquer la situation du chômage. Je peux dire que le taux de chômage quand même a baissé à un certain niveau. Des efforts peuvent continuer à être faits par le gouvernement et nous pensons qu'il faut accorager ce gouvernement pour le travail formidable qu'il fait. Mais c'est que c'est pour ça que c'est là que je vous démontre un peu. Merci de vous faire. Une autre chose. Il y a de quoi d'avoir son contact. Je pense que chacun de nous ouvrait à un étudiant qui est prêt à sortir ou bien quelqu'un qui a fini ses études qui attendent à la maison. Le projet est à 99%. Oui. J'ai oublié de signaler si vous me permettez. Je profite de cette occasion. Le ministre Ollier, au-delà, c'est mon papa. Lui-même, il a contribué à faire avancer cette initiative. Et grâce à lui, je peux dire que l'initiative a pris un pas très important. Et il convient de rappeler ses efforts qu'il a faits. Un moment, quand j'ai été bloqué dans le processus, je ne savais plus quoi faire. Je suis allé vers lui et j'ai dit, papa, aide-moi. Il a dit, d'accord, calme-toi. Il a réglé ça. En une minute. En une minute, il a réglé ça. Donc, j'ai pris tout le monde de l'applaudir. Je vous remercie, papa. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi. Et ce n'est pas encore fini. Je passerai un moment. Je vous ai souhaité. Je vous remercie, je sais qu'à deux minutes encore, vous avez fait. Monsieur le ministre d'Etat, ministre de l'Environnement, des ressources et forêts, monsieur Oyer, qui est la bobi, remercié par monsieur Foudebou Sassila, acteur de l'association civile, président de l'association...